Officiellement célibataire depuis sa rupture avec Timothée Chalamet, qui date d'avril 2020, Lili Rodep aurait ensuite vécu une amourette, avec Austin Butler. Mais, aujourd'hui, celui qui lui met des étoiles dans les yeux, c'est un autre homme. Après l'effort, le réconfort. Lili Rodep, qui a récemment bouclé le tournage de la série HBO The Idol, sera prochainement à l'affiche des films Cylennig, de Camille Griffin, Wolf, de Nathalie Biancheri et L'Empire, avec Virginie Effira et Adela Nel. Alors quand elle a le temps de profiter un peu, elle respire, enfin. Le vendredi 1er avril 2022, la jeune comédienne de 22 ans. A d'ailleurs trouvé un créneau dans son agenda pour traîner, avec son amoureux, dans les rues de Los Angeles. En couple, avec le rappeur Yassine Stein, Lili Rose Depp s'est effectivement promené, avec son chéri du côté de la ville des anges, pour aller se chercher un café et quelques boissons fraîches. Les tourtereaux étaient tous les deux vêtus de tenue extrêmement confortable puisqu'ils avaient opté pour des jogging et des sweat à capuche relativement similaires. La fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis se protégeaient des rayons du soleil, avec une paire de lunettes, quand son partenaire avait la tête recouverte d'un bonnet. La météo est décidément bien curieuse ces derniers jours. Et dire qu'on la croyait en couple, avec The Week déjà soupçonnée de conté fleurette, avec Angélina Jolie. En réalité, Lili Rose Depp et Abel Maconantez-Faille, de son vrai nom, ne sont que partenaires de scène dans la série The Idol, et Sestia Steinstein, qui fait battre le cœur de la belle actrice. Discret de nature, les amoureux ont officialisé leur relation en ne se cachant pas. Mais, ils ne sont jamais apparus ensemble, par exemple, sur un tapis rouge. Leur première sortie date du 6 février dernier, alors que des bruits de couloirs circulaient déjà à leurs propos. Lili Rose Depp aurait été en couple, auparavant, avec Austin Butler, l'ex de Vanessa Hudgen, et avec Timothée Chalamet, à qui elle donnait la réplique dans le film Le Roi, sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada